Samedi 20 mai, le Parisien a annoncé la mort de celui qui se décrivait comme le fils illégitime d'Alain Delon. Harry Boulogne a ainsi été retrouvé mort chez lui, dans le 15e arrondissement de Paris, à l'âge de seulement 60 ans. Les circonstances de sa mort restent désormais à déterminer. Le 21 avril 2001, le photographe était invité dans l'émission Tout le monde en parle, animé par Thierry Ardisson. A l'occasion de la sortie de son livre, il revenait alors sur son enfance mouvementée, durant laquelle il a notamment été éduqué par Edith, la mère du comédien de 87 ans, alors que le fils de celle-ci le reniait totalement. C'est le second mari de celle-ci, Paul Boulogne, qui lui a d'ailleurs donné son nom de famille. Le fils illégitime d'Alain Delon a néanmoins, pendant 9 ans de sa jeunesse, été placé en pension à Montfort-la-Maurie, par peur d'un enlèvement. Un choix fait par sa grand-mère alors que sa mère, la chanteuse Nico, qui avait une addiction à l'héroïne, n'en avait pas été tenu au courant. Le lieu où il a donc vécu une grande partie de son enfance n'était pas vraiment l'endroit idéal pour grandir puisque les châtiments corporels, et, étaient de mise et qu'il était davantage entouré de personnes d'un certain âge que par des jeunes avec lesquels il aurait pu se lier d'amitié. Par la suite, concernant son adoption par Édith Delon, Harry Boulogne estime que c'était le fruit d'un lavage de cerveau. Supérieur à supérieur à Alain Delon, un symbole d'élégance et de magnétisme, un jeune garçon qui a vécu dans l'ombre de ses demi-frères et sœurs pendant ses années de pension, Anthony Delon, le fils que le comédien a eu avec son ex-femme Nathalie, en profitait pour venir chez sa grand-mère et jouer. Il empruntait alors ses jouets et en guise d'argument, il était dit que ces derniers appartenaient au fils du charcutier. Une façon de passer sous silence l'existence d'Harry Boulogne, qui restait dans l'ombre de ses demi-frères et sœurs. J'étais, plus que l'enfant secret, j'étais, l'enfant du placard, a-t-il résumé, Cache. Quant à Alain Delon, son fils illégitime estimait inadmissible le fait de ne jamais avoir été reconnu officiellement par lui. Malgré tout, auprès de Thierry Ardisson, il assurait pouvoir être capable de lui pardonner un jour. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédits photos, capture écran YouTube arrobas inarditude. ... ... ... ... ...